5e leçon. Aujourd'hui nous apprenons la lettre Epsilon. Pas compliqué, c'est comme le E. Donc il y a deux façons de l'écrire en minuscules, comme Euro ou comme 3 à l'envers. Epsilon, pas bien compliqué. Alors, Odysseus, Ulysse, c'est pour ça qu'on dit l'Odyssée, parce qu'en fait, Ulysse s'appelle Odysseus en grec. Donc, O didascalos, on sait ce que c'est, c'est le maître. Omen, donc d'une part le maître, Omen didascalos grafei tadei. Tadei, c'est ceci. D'une part, le maître écrit ceci, Omen didascalos grafei tadei. Omicron, Delta, Ypsilon, Sigma, Sigma, Epsilon, Ypsilon, Sigma. D'autre part, le maître, c'est le maître, c'est le maître, c'est le maître, c'est le maître. D'autre part, les enfants écrivent les lettres. Ouedes païdes grafouzi ta gramata. Anag... Alors, attention. Anagignos kouzi n'unge oipaides. Donc, Anagignos kouzi, c'est Anagignos kéi. Ben, je vous expliquerai après, hein. C'est vrai qu'il y a un petit peu loin à dire, mais... En fait, c'est le livre. Donc, Anagignos kouzi n'unge oipaides. Donc, maintenant, certes... Bon, c'était peut-être pas la peine de mettre certes, je comprends pas leur truc. Les enfants lisent. Anagignos kouzi. En fait, moi, je vais le dire, mais en fait, je pense à vous. Bon. Anagignos kouzi n'unge oipaides. Bon, faut s'y faire. Le fait que les... Et ce sera de pire en pire. Le fait que les... Le sujet soit pas avant le verbe, ou qu'il n'y ait pas de place assignée particulièrement à chaque fonction. Donc, on va la refaire. Anagignos kouzi n'unge oipaides. Donc, n'unge, voilà, c'est pas la peine. C'est maintenant, certes. Nun, c'est maintenant. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont rajouté le g. Ils nous compliquent un peu la vie, là. On n'est qu'à la cinquième leçon. C'est ma... Alors. O. D.U.S. C.E.U.S. Voilà, vous avez compris ? Ouais. Donc, on épèle le... Vous avez compris le dialogue ? Voilà, le... Ils épèlent le nom de... D.U.L.I.S. Il est à la fin, voilà. Mais Anagignos kai, Anagignos ko, je lis. On va le voir plus tard mieux. Je suis étonnée qu'ils nous sortent un truc comme ça tout de suite. Mais c'est pas grave. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi on nous met g.e.s, là, comme ça, en plein milieu d'une phrase. Alors qu'on aurait très bien pu se contenter d'une... D'une... Alors. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Donc, c'est facile. Donc, c'est facile. Au barbaros kai, au hélène. Le barbare et le hélène, le grec. Et psuke, kai, au hadès. Donc, l'âme. Ouais. Et l'hadès. Donc, c'est le monde des morts. Donc, là, on a en vocabulaire pas grand-chose. Nudes, maintenant. Tadé. Ceci. Ou c'est. Ces choses-ci. Au homéros. Omer. Donc, il est dans le vocabulaire, mais... Il n'est pas dans le texte. Donc, là, il faut dire l'ami de l'homme. Donc, dites l'ami de l'homme. O-tou-an-tropou-philos. Alors. Là, il faut épeuler Homé. Omicron. Omicron. État. Rho. Je vais suivre. Merde. Je suis bourrée. Omicron. Mu. État. Rho. Omicron. Sigma. Super. Là, c'est parce que j'ai fait l'heure de conduite, je suis fatiguée, ça y est. Bon, d'accord. Alors, sans enfant. Hécatone. Païdes. Facile. Le maître écrit la leçon. Ok. Ah, d'accord. Ok, parce qu'il y a trois petits points à la fin. Donc, O-men-didas-calos. Non, mais il aurait pu mettre d'une part le maître écrit la leçon. Donc, O-men-didas-calos grafei. Ta gramata. Euh, ta mat... Non, je dis n'importe quoi. Tomatena. Tomatema. Je dis gramata, alors n'importe quoi. Des lettres. On recommence. Désolée, hein. Comme quoi ? Non, parce que moi, si je vous montre ce que je fais, comme... Moi, ma... Moi, c'est ça, hein, que je fais au quotidien. C'est des... C'est des versions... Je ne suis pas censée me gourer à ce stade, en fait. Mais bon. Ce n'est pas grave. On va recommencer. C'est que... Les exercices sont inféliques. Mais ce n'est pas grave. Alors, on va recommencer. Le maître écrit la leçon. Mais en fait, ce que l'exercice me demande, c'est d'utiliser mène et dé. Ce qu'on a vu la fois d'avant, d'une part et d'autre part. Donc, on recommence. Le maître écrit la leçon. Omen didaskalos, grafei, tomatema. J'ai encore failli dire tagravata. Non, mais n'importe quoi. Donc, tomatema, c'est la leçon. Tous les jours, on change de leçon. Et les enfants lisent. Oide, donc les dés. Et d'autre part, oide, païdès. Donc, c'est un peu bizarre de mettre le D entre oi et païdès. Mais c'est comme ça. C'est le grec. Donc, on a vu le verbe. Anagignos cousine. Avec un N à la fin. Anagignos cousine. Oui, j'ai bien dit. Avec un N à la fin parce qu'il n'y a pas de mot derrière. Donc, en milieu de phrase, c'est I. Mais en fin de phrase, il y a un N. Anagignos cousine. C'est un peu compliqué, comme ça, oralement. Mais on va le redire. Anagignos cousine. Allez. Exercice d'écriture. Mais on va le dire oralement. On va continuer avec les lettres. Rho. Sigma. Tau. Upsilon. Bon, la prochaine leçon, la 6. On va continuer à parler d'Ulysse. Ce sera peut-être un peu plus rigolo. Et après, ce sera super chiant. Il y aura une révision. Donc, enfin, on va pouvoir parler un peu grandement. Bon, je comprends que vous trouviez ça nul à chier aujourd'hui. Parce que je suis un petit peu les pinceaux. Mais au moins, moi, je travaille oralement. Parce que je ne fais pas trop quand je suis toute seule. Vu que je fais tout plutôt avec ma tête. Et j'ai besoin de pratiquer. Donc, voilà. Tant mieux si ça vous sert. Sinon, moi, ça me sert. Sur ce, à demain. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada